Je dirais d'abord que c'est un projet majeur parce que c'est un projet de mandat. Nous entrons dans la phase de réalisation après quelques difficultés liées bien sûr à la période sanitaire compliquée, liées à l'annulation des élections et c'est effectivement à la fois un élément de réappropriation d'une friche, alors même si c'était un parking, mais le parking on gardera des places, réappropriation d'une friche de cœur de ville et puis une réponse aux problématiques médicales qui touchent de manière très forte les Choletais d'aujourd'hui mais de demain aussi parce que quand on voit le nombre de personnes qui demain après demain vont arriver dans le Choletais avec le développement des entreprises locales, c'est important d'avoir pour elles une réponse et on sait qu'une des questions qui se posent bien souvent quand on arrive à Cholet ou dans le Choletais de manière plus large, c'est cette question de trouver des médecins. Il y a eu des rencontres de praticiens déjà connues, l'idée aussi c'est de préparer l'avenir avec ce projet, donc faire venir de nouveaux praticiens, on a des praticiens bien identifiés dans le médical, dans le paramédical, on a de la médecine générale portée en partie par la mairie aussi de façon à garantir cette destination-là, donc on va vraiment partir dans une phase de prospection aussi vers ces praticiens-là et puis on va venir y agréger aussi d'autres professionnels de santé toujours parce que ça va être une destination vraiment figée dans le bâtiment, on est à peu près sur 750 m² de surface utile, donc on va être en capacité d'avoir une entité un peu plus grosse et puis plusieurs autres professions qui prendront des surfaces un peu plus petites, donc on va être entre 20 et 30 praticiens sur ce projet. Alors ça a été un vrai challenge parce qu'en effet l'une des conditions de venue de ce projet, c'était de pouvoir l'avoir en centre-ville, donc là le vrai challenge, comme on voit, on a des altimétries un peu différentes, donc on va avoir finalement deux sortes de raies de chaussée, un raie de jardin plutôt au niveau du parking, un autre raie de chaussée au niveau du pont derrière moi et puis ensuite on a deux niveaux supplémentaires par-dessus. Le lancement travaux est espéré, soit en juillet, soit en septembre au plus tard et puis ensuite quand on met bout à bout tous les délais de construction réglementaire, on est sur le premier trimestre 2025 au plus tard, normalement pour la livraison du bâtiment.